Aujourd'hui, on va visiter deux très grandes chaînes que j'adore. On est un peu dans le must de la vulgarisation, en tout cas pour moi. Allez, on commence avec Dr Nozman, un YouTuber qui consacre pas mal d'épisodes à nous présenter des objets assez surprenants. Enfin, il a surtout une façon assez surprenante de nous parler de ces objets assez surprenants. Germain O'Livry réunit presque 4 millions d'abonnés sur sa chaîne de vulgarisation scientifique, ce qui fait de sa chaîne YouTube la plus importante dans la vulgarisation scientifique en France. En plus d'avoir un blase de super-héros, cet homme de la nuit joue avec les codes de la culture geek en terminant chacune de ses vidéos par le salut Vulcain qui vient de la série Star Trek. Et c'est peut-être une façon pour lui de prévenir qu'il n'a rien d'un docteur. Que ce n'est que sa curiosité qui le guide car il n'a fait aucune étude dans les matières scientifiques qu'il explore au fil de ses vidéos. Ceci étant dit, comme il a tout à apprendre dans ses diverses matières scientifiques, il rend tous les sujets qu'il traite hyper accessibles. Il a vraiment un don pour faire aimer les sciences et vulgariser des notions parfois très difficiles d'accès. En mars 2017, alors que la chaîne existe depuis 6 ans et qu'il a déjà plus d'un million d'abonnés, il fait une vidéo sur les hand spinners pour expliquer la répartition des masses, le fonctionnement des roulements à billes et l'effet de déformation visuelle au moment de la rotation. Pour lui, ce n'est alors qu'une vidéo de plus au milieu de sa série consacrée aux objets les plus surprenants. Mais le résultat va être hallucinant. Sa vidéo va accompagner un engouement phénoménal pour cet objet qu'il qualifie dans sa vidéo d'objet le plus satisfaisant du monde. Cette vidéo, qui a été réalisée sans aucun partenariat commercial et qui totalisera plus de 5 millions de vues en quelques mois, va non seulement faire exploser la visibilité de sa chaîne, mais en plus, Germain va se retrouver submergé de sollicitations commerciales. Pour lui, qui cherche régulièrement des objets surprenants, c'est une chance folle. Même si beaucoup de ses propositions commerciales ne sont pas aussi intéressantes que ce que lui font découvrir certains de ses abonnés, certains de ses fans ou certains amis youtubeurs. On trouve ainsi plein de séries de vidéos sur sa chaîne qui sont chacune des façons de rendre accessible différents domaines scientifiques. La chimie avec Will It Dissolve, une série de vidéos pendant lesquelles il fabrique des acides et les teste sur différents objets. La géologie avec Crystal Dex, avec des vidéos pendant lesquelles il ouvre des géodes qu'il identifie et répertorie. La biologie avec Microdex, une série dans laquelle il regarde au microscope plein d'échantillons de mousse ou d'eau. Et la physique avec la série des incroyables objets dont je vous ai parlé avec les hand spinners. Outre le dynamisme, la générosité et les images soignées, ce qui doit faire le succès de sa chaîne est sans doute lié à sa façon de régulièrement faire participer les spectateurs dans les commentaires. Comme si la vidéo n'était qu'une des étapes dans ces liens qu'il se tisse entre le youtubeur et ses abonnés. Il participe à de nombreuses aventures comme par exemple avec le magazine Science & Vie Junior et se retrouve à faire des collaborations avec plein de personnalités comme Alexandre Astier, McFly et Carlito ou Amixem. Envahi par la somme de connaissances qu'il a glanées au fil de ses vidéos et toujours dans cette envie de faire participer le plus grand nombre dans ce partage de connaissances, il a édité en 2016 un jeu de société en forme de quiz qui s'appelle Dr. Nozman à la conquête du temps. C'est carrément dans la lignée de ses productions vidéo parce qu'au final, il s'agit toujours d'apprendre en s'amusant. Apprendre en s'amusant, c'est un peu ce qui rassemble les deux portraits du jour. Oui, c'est une transition pas terrible mais vous allez voir qu'on se marre bien dans la chaîne Linguisticae. Et ce, même s'il est question de parler de langues anciennes ou très lointaines. Ce type qui fait la chaîne Linguisticae, c'est vraiment un phénomène. Romain Filstroff a créé cette chaîne en 2015 alors qu'il étudiait la linguistique historique et indo-européenne à l'université de Vienne pour faire suite aux publications qu'il partageait déjà depuis quelques années sur le blog qu'il avait créé deux ans plus tôt. Dans ses vidéos, il se déguise dans des mises en scène déglinguées et inventives pour vulgariser la linguistique et démonter les idées reçues dans ce domaine. Romain, enfin Hans-Pierre Michel, enfin Monté, enfin ce type aux multiples facettes, tente de faire comprendre d'où viennent les mots, les langues et comment se construit continuellement le langage depuis que l'homme parle et écrit. Au fil des épisodes, on y découvre ainsi la richesse du métissage dont notre propre langue est le fruit et tout ce que ces échanges de mots peuvent raconter sur notre histoire et notre façon de voir le monde. Pour ses vidéos, il édite lui-même des cartes hyper bien faites qu'il partage sur son site et fait des recherches colossales en digne chercheur en linguistique qu'il est devenu pendant ses études mais avec pour seul cadre académique la liberté et la communauté que lui permet la plateforme YouTube. Avec plus de 300 000 abonnés, il vit des contributions de ses 500 tipeurs, de la vente de goodies, de la monétisation de ses vidéos sur YouTube et de partenariats qu'il monte soit avec le CNC, soit avec des partenaires privés pour produire certains épisodes. Sa façon de rendre accessible cette passion rend ce vaste sujet totalement ludique, accessible et passionnant. En complément de ce portrait, j'ai noté que depuis sa réalisation il y a un an et demi, la chaîne Linguisticae a gagné plus de 50 000 abonnés, ce qui l'amène à une communauté de 400 000 abonnés. On voit depuis le début de ses portraits que ça arrive partout et tout le temps de façon plus ou moins régulière ou spectaculaire. Même moi, qui ne fais pas grand-chose pour que ça bouge, je vois que ça évolue presque malgré moi. J'ai même été surpris d'avoir de nouveaux abonnés dans des périodes où je ne postais aucune nouvelle vidéo pendant plusieurs mois. Tenez, d'ailleurs je parlais de Dr. Nozman tout à l'heure. Depuis l'épisode que j'avais fait il y a un peu plus d'un an, Dr. Nozman a eu 400 000 abonnés de plus, arrivant ainsi à 4 300 000 abonnés. Il faut dire que Dr. Nozman n'arrête pas de faire de nouvelles expériences, telles qu'assister au décollage d'une fusée ou imaginer une planète sans arbre. Et qu'il a plein de choses passionnantes à dire dans toutes les rubriques que j'évoquais tout à l'heure dans le portrait, avec même de toutes nouvelles rubriques, telles que celles sur l'histoire des drogues. Pour revenir à ce nombre d'abonnés qui augmente à chaque fois, les évolutions sont proportionnées à la taille de la chaîne. Des tout petits pas pour les toutes petites chaînes comme la mienne, des grands pas pour des chaînes qui en sont à des centaines de milliers d'abonnés comme Linguisticae, et de très grands pas pour des chaînes qui en sont à plusieurs millions d'abonnés comme Dr. Nozman. Au final, tout ça est normal. C'est lié à l'endroit où on est. Ça me donne envie de faire une très rapide digression avec mon sujet de prédilection. Eh oui, à la base, papavigéré, c'est tout de même l'économie pour les nuls par à nul. En fonction de la taille de l'entreprise, il est possible de faire des petits pas ou d'immenses évolutions. Le tout étant de ne pas aller trop vite d'un palier à un autre, puisqu'il faut laisser le temps au corps économique de l'entreprise de s'adapter au volume des flux économiques, en grossissant la trésorerie, les équipes ou les équipements, de façon à ne pas se retrouver en surcharge et d'être obligé de déposer le bilan. Pour ceux qui se posent la question, je devrais reprendre mes vidéos sur l'économie à partir de février 2023, car le chapitre sur les entreprises est très loin d'être fini et que j'ai grande hâte d'attaquer le chapitre sur les banques. Pour revenir à Linguisticae, il y a tout de même eu une nouveauté notable il y a 6 mois qui peut expliquer en partie l'arrivée de ces nombreux nouveaux abonnés. Pour le dire autrement, c'était dans l'été 2021. Je dis ça au cas où vous regardez cette vidéo bien longtemps après sa diffusion. Ce fait notable, c'est le fait de diffuser une série de shorts hyper classe sur sa chaîne. Les shorts, j'en ai parlé dans de récents épisodes dont je vous mets les liens dans la description. Pour le cas de Linguisticae, ça faisait plusieurs années qu'il postait de temps en temps des petites vidéos au format adapté au téléphone portable sur son compte TikTok intitulé « Montez de Linguisticae ». Mais cet été, il s'est mis à soigner la qualité de ses shorts avec des animations aussi foutraques qu'instructives. Et en plus de les poster sur TikTok, il s'est mis à les diffuser sur son compte Insta et Facebook, ce qui permet de toucher dans chacun de ses réseaux des personnes qui ne connaissent pas sa chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où il s'est aussi mis à poster ses superbes shorts, consolidant ainsi une visibilité dans la vie des utilisateurs qui regardent ses shorts sur YouTube. Au moment où j'ai tourné cet épisode, il y a trois mois, il postait presque un short toutes les deux semaines. Je ne sais pas s'il continue ce rythme, mais je suis fasciné par le fait qu'il réussisse à faire de si petits films hyper classe en continuant à écrire, tourner et diffuser des sujets toujours aussi riches et instructifs sur sa chaîne. Allez voir, c'est vraiment super. Je vous mets, comme d'habitude, tous les liens dans la description. La semaine prochaine, on est chez Kyan Kojandi et Mickaël Loney. Donc, on va parler de maths et de sketch. Ce toutou YouTube, c'est n'importe quoi. Chaque fois, je cherche des points communs entre les deux portraits et ce n'est pas toujours très simple. Là, ce serait quoi le point commun ? Eh ben, la blague de maths. Allez, je vous propose une blague de maths poétique pour donner un avant-goût de l'épisode de la semaine prochaine. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des professeurs. Jacques Trévert Sous-titrage Société Radio-Canada